... J'ai choisi effectivement ce titre, La dangereuse impasse, parce que ça a déjà été dit plus tôt. Pierre Coneyssa a dit, je n'ai pas la solution. Vous venez de dire, on va vers la deuxième, une nouvelle guerre. Sans doute, c'est exact. Et c'est, comme aurait dit, je dirais, un certain nombre d'historiens entre les deux guerres, c'est la lancinante crise du Proche-Orient. Et elle n'est pas terminée, j'en conviens, et ça va durer. Effectivement, j'ai choisi ce titre pour bien comprendre qu'on est dans une impasse aujourd'hui. Et si je le dis, c'est que je vais traiter ça, non pas parce que je suis juif palestinien, non, je le traite parce que je suis un politique français et que nous avons un problème en France, c'est que nous avons importé le conflit du Proche-Orient. Et ça, c'est assez dramatique. Et cela aboutit à ce que les positions, parfois des politiques, sont d'une très grande prudence et se refusent à juger, comme ça a été dit dans cette salle, pour éviter des enflammés d'un côté comme de l'autre. Ma position, elle est assez simple. Je souhaite que Israël vive en sécurité. Vous savez que les Israéliens sont névrosés carrément par le complexe de Masada, quelque chose qui habite, je dirais, l'opinion publique israélienne. Et les Palestiniens ont parfaitement le droit de vivre chez eux. C'est aussi simple que ça. Il ne faut jamais quand même l'oublier. Et il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelque chose qui a des conséquences directes, donc, y compris en France et en Europe, et qu'il convient, effectivement, de remettre tout cela un peu en perspective. Pourquoi en est-on arrivé là ? Il est évident, et Pierre connaît ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a écrit un livre qui m'a frappé, que j'ai lu en entier. On ne discute pas avec Dieu, car chacun a sa vérité. Et c'est ça, le problème. Moi, je cite toujours, d'ailleurs, un proverbe indien qui dit, en substance, « Suis celui qui cherche la vérité et fuis celui qui l'a trouvé. » C'est le problème de ces trois religions, c'est qu'elles ont la vérité. Je ne parle pas, je dirais, du dialogue que certains pensent pouvoir avoir entre les religions. Moi, je n'y crois pas. Alors, Jérusalem ou Al-Khots, alors, sachez que je connais un peu. Bon, je suis allé plusieurs fois en Syrie, plusieurs fois avant et après, plusieurs fois au Liban, et j'ai même rencontré, effectivement, Arafat, puisque j'avais fait une mission dans les années 95, où j'avais été voir Arafat avec le consul général que nous avons à Jérusalem, comme vous le savez. Et donc, pour moi, Al-Khots et Jérusalem, c'est une sorte de ville paratonnerre. Elle attire toutes les passions et toutes les religions. Visite en rêve par Mohamed, vous l'avez dit, croisade des chrétiens qui n'ont pas fait que des bonnes choses. Au passage, ils étaient allés piller Constantinople avant de poursuivre, je dirais, jusqu'à Jérusalem. Et puis, c'est une terre promise depuis longtemps par, effectivement, la mythologie. Je dis bien la mythologie, mais à part par la Torah, enfin, par les Juifs. Au passage, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que vous avez mentionné ça, et je reviendrai tout à l'heure, qu'il n'y a pas de traces à le fameux temple qu'on dit qu'il aurait été à Jérusalem. Eh bien, il y a quand même un certain nombre d'interrogations. Et paradoxalement, j'ai rencontré un jour au Caire Noblecour des Forges qui était une héléniste et non seulement héléniste, mais aussi étude de l'Égypte, qui nous a affirmé qu'il n'y a aucune trace archéologique de la fuite des Juifs d'Égypte. Aucune trace archéologique. Donc, vous voyez comment on peut construire, bien évidemment, je dirais, ce qui, pour des peuples, est quelque chose de fort et qu'à ce titre-là, eh bien, on peut effectivement imposer à l'autre et être dans une passion religieuse très forte. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a eu au XXe siècle, parce qu'il faut quand même revenir un peu là, voir ce qui s'est passé, il y a eu la déclaration Balfour qui a été très bien analysée par d'où elle vient et par qui elle a été, je dirais, fomentée. Quand on songe que ce sont des chrétiens qui l'ont convaincu, il ne faut jamais oublier aussi que c'est qu'on cherchait des alliés pendant la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Il faut remettre ça, je dirais, dans la position géostratégique d'alors. Et donc, il y a eu le 2 novembre 17 Balfour et puis il y a eu la Shoah. Il ne faut pas non plus l'oublier. Nous sommes à deux jours de la journée de la déportation. Quand vous, je dirais, moi, j'ai eu deux émotions dans ma vie. Je vous dis tout, n'êtes pas trois, mais deux. Verdun et Auschwitz. Parce que c'est saisissant, qu'on le veuille ou non, c'est saisissant. Et donc, lorsque Israël a été créé, et c'est là où j'ai repris et analysé, mais vous l'avez fait avant moi, la résolution 181 de l'AG du 29 novembre 1947, c'est le plan de partage. C'est merveilleux, c'est rationnel. Simplement, c'était une position rationnelle que je vous donne à la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour ce qui se passait en 1947, c'est parfaitement incongru. Puisqu'on mettait en place, effectivement, je dirais, une cité qui était le bien commun de l'humanité, ou presque. Et puis, il y avait un État juif et un État palestinien. Mais ça ne pouvait pas être admis par la partie arabe à l'époque. Ce n'est pas vrai. Ils ont eu le sentiment de subir une injustice. Et ils ont déclaré la guerre. Vous le savez. Et donc, la communauté internationale qui avait pensé ça, je dirais, avait raison. Soit un siècle trop tôt, soit pas du tout. Et il est clair que... Vous savez ce qui s'est passé après ce plan de partage ? Ça a été la guerre, conduite et perdue par la partie arabe, et c'est la fameuse Nagbar. Donc, il est clair que, dès le début, ça a été mal posé, parce que peut-être la solution était trop aventureuse, je dirais. Elle était trop bien pensée pour, je dirais, un monde qui n'existait pas à l'époque. Et il y a eu dissonance, et ça a échoué. Et donc, il a fallu ensuite, bien évidemment, petit à petit... Alors, peut-être qu'il y a eu la partie... Je reviendrai sur l'Iran, parce que je connais un peu. Il y a eu sans doute un certain nombre de volontés d'arriver à quelque chose avec la pression de la communauté internationale. Au passage, comme dit mon copain Hubert Védrine, la communauté internationale, c'est un mot valise. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas plus de communauté internationale que moi, je suis évêque. Il y a une marge. Donc, il ne faut pas non plus se tromper. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a quand même réussi à avoir les fameux accords d'Oslo qui sont venus à un moment. Mais malheureusement, comme vous le savez mieux que moi, je dirais la haine de cette terre qui est par quelque part une terre de passion, eh bien, Yad Rabin a été assassinée en novembre 1995 et ses retours à la case départ. Et c'est là où, effectivement, il faut faire entrer, parce que cette affaire n'est pas une affaire simplement Israël. Ce n'est pas un tango entre, pardon, cette expression, entre Israël et la Palestine. C'est quelque chose où il y a de multiples intervenants dont l'IPAC. Je suis allé à l'IPAC. Je les connais. Je les ai vus. Je dirais que lorsqu'on est rentrés, c'était un peu froid. J'étais avec Jean-Michel Boucheron. Et récemment, je ne sais pas si vous avez vu sur la toile, puisqu'il fête le 75e anniversaire de la création d'Israël, c'est la célébration très forte actuellement d'Israël. tous les politiques américains glorifient effectivement les accords d'Abraham. Abraham, il n'est pas plus juif que moi, je suis évêque. Abraham, il faut le savoir, il n'est pas juif. Et il est reconnu comme tel. Voilà. Et donc, depuis 75 ans, on assiste effectivement à une multitude de vétos des États-Unis. On me dit qu'il y en aurait eu 42. Peut-être qu'on n'en a pas oublié. Et ensuite, il faut voir, et ça, c'est intéressant, parce que ce qui s'est passé, et ça montre les limites du système onusien, c'est que l'affaire de la Palestine est passée, parce qu'il y avait un blocage du Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai ici. C'est que chaque année, il y a une multitude, je dis bien une multitude de résolutions de la part de l'Assemblée générale. Voilà, c'est ce que ça représente en papier. Ça, c'est pour 19... C'est pour 2022. Voilà toutes les... Je dirais, les résolutions de l'Assemblée générale. Et c'est à se demander si l'Assemblée générale le traite, et elle est très en faveur, bien évidemment, de la Palestine. Il y a les règlements pacifiques de la question de la Palestine en 2021, le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, bref, tout ce qui était, je dirais, ab initio dans le plan de partage, qui était ça, et qui avait été, bien sûr, rejeté. Et ça continue en 2022. Vous avez des résolutions du Conseil économique et social, vous avez des résolutions du Conseil des droits de l'homme, l'Assemblée générale est pro-Palestine, mais il ne se passe rien. Alors, parce qu'il y a effectivement faillite du système. Et, ce qui me ramène d'ailleurs un peu à une boutade que nous avait dit en Commission des affaires étrangères, Hubert Védrine, à la suite d'une crise, il avait dit une nouvelle fois, on constate qu'Israël a plus d'influence sur les États-Unis que les États-Unis sur Israël, ce qui est frappé au coin du bon sens. Pourtant, il est en train de se passer quelque chose. Ça ne veut pas pour autant dire que la solution va arriver. Il y a effectivement quelque chose qui se passe, c'est bien sûr l'arrivée du nouveau gouvernement de Netanyahou. Alors ça, franchement, il a fait fort. Parce que, je ne sais pas si vous avez regardé la composition du gouvernement, c'est un summum de Juifs ultra-orthodoxes qui ne font pas dans la dentelle. Il y a le sas, etc. Et donc, tout ça, ça commence à poser des problèmes et il est clair qu'ils ont tous ces Juifs orthodoxes parce qu'il y a plusieurs parties. Je suis regardé un peu, vérifié qui ils étaient. Je veux dire que c'est le summum. Il ne faut pas parler de démocratie. Ça ne sert à rien. C'est véritablement des gens qui veulent imposer leur vision et, je dirais, le fait, ça a été dit tout à l'heure puisque depuis 2018, c'est l'État juif et, pour eux, c'est d'affirmer la judéalicité d'Israël à telle enseigne que, bien évidemment, on voit apparaître et ça, c'est nouveau, c'est à suivre, on voit apparaître dans le New York Times en février 2023 « You can't save democracy in a Jewish state ». Fermez le banc. Et puis, il y a encore deux minutes, je vais y arriver, il y a encore un autre article qui s'étend par Harry Chavit dans Arez et qui dit « Israël est en train de respirer son dernier souffle ». C'est-à-dire que c'est une condamnation par des Israéliens de ce qui est en train de se faire, vous le savez, ça a commencé par tout ce qui s'est passé, notamment dans cette histoire de justice. Alors, maintenant, examinons quand même parce que vous y avez fait allusion, mais il faut aller un peu plus loin. Rapide. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai interrogé en commission des affaires étrangères, on en a eu quelques-uns, un ambassadeur israélien à Paris, je lui ai dit « La seule solution pour vous, Israël, c'est que vous soyez reconnus comme un État du Proche-Orient et non pas une tête de pont de l'Occident ». C'est-à-dire que vous deveniez un État du Proche-Orient. Et je dois dire que pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Et alors, quelles sont les forces qui sont hostiles ? Vous avez bien sûr, je dirais, des Palestiniens qui continuent à croire, vous avez le Hamas, le Hezbollah et vous avez l'Iran. Alors là, petite nuance sur l'Iran. Je ne vais pas vous en donner les sources, mais je peux vous dire que je sais qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes en Iran qui estiment qu'ils ont fait un mauvais choix et qu'ils devraient s'entendre avec Israël à un moment ou à un autre. Il y a des gens qui se sont exprimés en ce sens. Ils ne sont pas majoritaires parce que le problème, c'est qu'avec la politique de Trump, on a un problème et c'est ce qui s'est passé et surtout parce que il y a quand même maintenant, quelles sont les solutions ? Eh bien, les deux États, c'est mort. Ça a été dit et multiplié par dit. L'État unique, sans discrimination, je crois que ça va être très difficile. On a vu Trump qui a fait sa dernière proposition qui a fait sursauter la planète entière et donc on est dans une impasse à l'instant où je vous parle. La situation demeure imprévisible. Il peut y avoir une étincelle qui fait que ça reparte. Le seul problème, et c'est ça qui est un peu ennuyeux, c'est que cette région est de plus en plus nucléaire. Quand Israël dit qu'il n'a pas de la bombe atomique comme ça nous a été affirmé, excusez-moi, mais ça fait rigoler tous les Français qui savent que c'est la France qui les a aidés à avoir la bombe. Ne l'oublions pas. Et l'Iran, à mon avis, tôt ou tard, c'est ce qu'il souhaite pour équilibrer les choses. Malgré d'opposition, notamment des Russes, je sais qu'à Moscou, on m'avait dit qu'ils n'auront jamais la bombe, mais avec l'histoire de l'Ukraine, les Russes ont tourné, je dirais, ont fait demi-tour. Et ça, c'est le problème. Souhaitons que, comme le disait le général gallois, l'atome rende sage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...